C'est le fief de Laurent Wauquiez, la région Auvergne-Rhône-Alpes. Ici, depuis son élection en 2016, on l'appelle Monsieur le Président. Pour les militants LR, comme un signe, car le sauveur de la droite, c'est lui. Laurent, c'est le seul qui est capable de nous emmener au second tour de toute manière en 2027. Je pense qu'il réunit plus de gens de droite que Valérie Pécresse. Là, on aura enfin un vrai candidat de droite. C'est la vraie droite, la droite Laurent Wauquiez, selon vous ? Est-ce qu'on peut appeler ça vraie droite ? Je ne sais pas. Mais en tout cas, moi, c'est la droite que je porte. C'est la droite qui est héritière du RPR. Et en fait, c'est la droite qui est populaire et qui gagne en 2007 et qui gagnera en 2027 si ses valeurs sont enfin portées à une élection présidentielle. Je pense que Laurent Wauquiez représente cette seule et même personne qui unira toutes les droites et toutes les opinions de la droite. Derrière l'élection d'Éric Ciotti à la tête du parti, c'est aussi un peu l'avenir politique de Laurent Wauquiez qui se joue. Le nouveau patron DLR n'a jamais caché qui était son champion et fin novembre dans la presse, Laurent Wauquiez assume ses ambitions. En 2027, ce sera moi ou Marine Le Pen. La stratégie ? En dire un peu mais pas trop. Laurent Wauquiez refuse par exemple nos demandes d'interview et nous renvoie vers sa garde rapprochée. On est en train de construire collectivement un beau projet et Laurent a besoin d'aller à la rencontre des Français et de continuer de se construire et de construire son projet. Pour ses proches, Laurent Wauquiez est le candidat naturel des Républicains quitte à enjamber la case des primaires. Le résultat d'une primaire, ça n'assure absolument pas quel que soit l'engouement que génère cette méthode de désignation d'avoir un candidat qui performe pour diverses raisons. On l'a vu avec François Fillon, on l'a vu avec Valérie Pécresse. Donc peut-être qu'il faut qu'on se prépare bien avant, peut-être qu'il faut qu'on évite d'avoir des échanges mortifères pour le candidat de demain. L'homme idéal donc selon certains élus de droite, sauf que dans sa propre région, sa gestion n'est pas toujours plébiscitée. Quelques bureaux plus loin côté socialiste, on dénonce ces méthodes. Là, sur les territoires, ce que les maires te disent, c'est que l'argent de la région n'arrive plus. Et ils se plaignent tous. D'ailleurs, là, pour le coup, c'est toute tendance politique confondue. Moi, sur Bourg-en-Bret, j'ai rien. Et il n'a toujours pas payé les 3 millions du précédent contrat sur la rénovation urbaine et 2 millions pour la gloger, 5 millions dehors, qui ont été signés par Laurent Wauquiez, pour lesquels j'ai envoyé les dossiers en temps et en heure et pour lesquels on n'est pas payé. Eux dénoncent une forme de clientélisme. Laurent Wauquiez se constituerait un réseau pour 2027 à coût de subventions. Quand on regarde les aides aux communes, dans les communes dont la couleur politique du maire est connue, sur 5 ans et sur des centaines de millions d'euros, 1 milliard d'euros, c'est 2 fois plus pour des villes de droite que des villes de gauche. À ce stade-là, c'est plus un problème, c'est un problème de système. C'est-à-dire que l'ensemble des politiques régionales sont mises, je dirais, au service de l'ambition personnelle de son président. Laurent Wauquiez est également critiqué pour ses choix politiques, notamment par la mairie de Lyon, détenue par les Verts. En mai, il a réduit de 2 millions d'euros les subventions aux établissements culturels de la ville. Là, c'est des notes faites par mes services. Par exemple, sur une subvention de moins de 50% de la région, je lis « Structures menacées, suppression de postes envisagées ». Alors Wauquiez 2027, un scénario inquiétant pour cet adjoint. Un président de la République, et là, on le voit que trop bien, on a besoin qu'il rassemble le pays. Laurent Wauquiez, en région Auvergne-en-Alpes, ne fait que cliver. Pour moi, Laurent Wauquiez, c'est finalement promeut les idées de Marine Le Pen, les reprend à son compte pour certaines, et en cela, il est un allié de la candidate du RN, pas un adversaire. Le nouveau président des Républicains, Éric Ciotti, souhaite que Laurent Wauquiez déclare sa candidature à l'élection présidentielle dès 2023.